Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, j'avais déjà fait la première, la deuxième, la troisième partie sur la chaîne, allez-vous, histoire de la courbeille, des dossiers qu'il faut aller éviter, du stockage sur les disques qui dure, c'est déjà sur la chaîne. Aujourd'hui, va être la partie logicielle, qui vous avez un ordinateur Windows, normalement, du base, vous avez de quoi faire le ménage, scanner les virus, les ransomware, les malware, il y a des étapes avancées, il faut faire appel à un technicien. L'antivirus qu'on va utiliser aujourd'hui est Windows Defender, qui est fourni avec votre ordinateur Windows. Vous pouvez rajouter dessus, mais lorsque vous rajoutez, automatiquement, Windows va désactiver Windows Defender, laisser la place au logiciel que vous avez mis comme antivirus. Ok, donc, partenariat sur ce principe, vous avez déjà Windows Defender et que vous n'avez pas le moyen de prendre d'autres. Vous pouvez déjà, sur ce tutoriel, vous allez voir comment manier Windows Defender, faire un scan et autre. Donc, on est parti. Pour commencer, vous pouvez faire un CTRL X, qui va vous afficher ce menu. Ok, là-dedans, vous allez dans Paramètres, qui va vous amener. Je vous prie de vous abonner. Ok, vous avez le pignon, là, ici, dans le paramètre de Windows. Là, vous pouvez taper quelque chose, si vous avez besoin, si vous connaissez la chose que vous cherchez. Le temps, on vous dit du jeu, bien qu'il y a un jeu qui est parmi nous, là. Vous avez le paramètre du mode jeu. Ça, c'est quelque chose qui est activé par mon fils. Ceci, c'est des choses que vous pouvez, d'autres options qui ne sont pas mentionnées ici. Mais, je vous ai dit que c'est la base qu'on va voir pour que vous puissiez vous organiser. On va rester ici. Là-dedans, on va dans Mise à jour et Sécurité. Ok, là-dessus, vous avez Windows Update, Récupération, Sauvegarde. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on clique là-dessus. Qui, lui, va vous amener ici, que vous aurez tous ces panoplies d'options. Programme Windows Insider, ça, c'est autre chose. Espace Développeur, ça, c'est autre chose. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous, on va aller à cette option-là, Sécurité Windows. On clique là-dessus. Ceci est concernant l'antivirus qu'il y a dans Windows. Vous avez, Sécurité Windows est un droit idéal pour afficher et gérer la sécurité et l'énergie de votre appareil. Nous, c'est l'option Sécurité qui va nous intéresser. Zone de protection. Protection contre le virus et menace. Il y avait quelque chose ici. Lorsque c'est comme ça, il faut aller voir. Il faut que ce soit en vert comme ça, validé. Là, il y a un petit problème. Bon, de toute façon, c'est le but du tutoriel d'aujourd'hui. On va voir ce que c'est. Vous pouvez aussi décider d'ouvrir Sécurité Windows. Vous cliquez là-dessus. Qui va vous déposer ici. Avec tout, c'est pas nous plier là. Les services encore. Qui étaient même tout à l'heure. Vous avez ce point d'exclamation là. En jaune, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas... C'est dangereux. Imminent. D'un jaune, mais imminent. Soit il y a une paramètre qui n'est pas activée. Où il y a une mise à jour à faire. Vous cliquez là-dessus. Vous ouvrez la mise à jour. Tiens, je vais tenter. Mais pour ça, il me faut une connexion. Ok. Vous, si vous n'êtes pas connecté à Internet. Connectez-vous à Internet parce que la mise à jour, c'est Windows qui va chercher cette mise à jour sur Internet. Si vous n'avez pas Internet, eh bien, forte chance que cela ne fonctionne pas. À part qu'il avait déjà téléchargé la mise à jour, le stocker quelque part de sa mémoire. Vous pouvez ignorer. Mais comme j'ai activé la connexion Internet, donc là, vous aurez ceci. Là, c'est une mise à jour. Ça, je peux laisser ça tourner. Et protection du compte. Ça, c'est concernant la protection des comptes sur votre ordinateur. Si c'est votre session à vous, mot de base et tout. Plein de choses. On peut faire un tour de base. Dans Windows, vous avez de quoi nettoyer votre ordinateur. Donc là, il faut un compte Microsoft, OK, Hotmail, quelque chose comme ça. Maintenant, ça a évolué. Je pense que même si vous avez un compte Gmail, vous pourriez créer un compte Microsoft pour vous connecter avec. Ouais, quoi. Dis à Microsoft que vous avez déjà un hébergeur mail. Il faut juste qu'il accepte. Ça sera fait. Donc, dans ce cas, ça ne sera pas Hotmail.fr, OK. Là, vous avez paramètre de verrouillage dynamique. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont activées. Bon, je ne veux pas vous dévoiler ceci. C'est avancé. Lorsque c'est un peu compliqué, il faut faire appel à un technicien. Ce logiciel, faites attention à ce que vous faites avec. Là, vous avez parfait protection. Ça aussi, avancé. Vous pouvez, enfin, ça, on ne va pas faire un tour là-dedans pour le moment. Il y a déjà un tutoriel sur la chaîne concernant le parfait. Mais je vais vous montrer aussi l'autre façon que vous pourriez aller dans le parfait tout à l'heure et ici. Là, ça mouline, ça change les musées. Je contrôle des applications et du navigateur. OK, application que vous aurez installé, les navigateurs, vous savez, c'est tout ce qui est Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox et les autres. Microsoft Edge est par défaut sur Windows. Avant, c'était Internet Explorer. Je crois que vous ne nous avez fait un service. Je ne me rappelle plus la date, mais très récemment. C'est pour en 2015 ou 2016. Voilà. Pour Microsoft, Internet Explorer, je voudrais dire. OK, c'est pas le but aussi. Vous aurez sécurité des appareils. Ça, ça rentre un peu dans ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je crois tout à fait ça. Parce que ça, ça concerne les appareils en local, le matériel même. Sécurité du matériel standard, non prise en charge. Autre appareil ne respecte pas l'exigence de sécurité matériel standard. Les appareils disposent des différents matériels intégrés que Windows utilisent pour renforcer. Donc ça, pour en savoir plus, si vous voulez, vu que ce n'est pas le but du tutoriel, je ne vais pas vous détailler tout cela aussi. Pour en savoir plus. Là-dedans, vous attendez. Normalement, vous aurez des informations qui, en temps normal, s'affichent. Je vous prie de vous abonner, merci. OK. C'est pas censé me faire ça, mais c'est des informations qui est censée s'afficher ici. OK. Je pense avoir plus encore. Ah oui, bon, il vous envoie sur le site. Ce que je vous dis, c'est des informations telles que ceci. Qui s'affichent. Donc là, vous pouvez lire. Ça concerne Microsoft. Tiens, je vais tenter de voir quelque chose. Voilà qu'on fait ça. C'est pas... Là, on est sorti du cadre. Et vu que là, c'est sur la prefecture. Que je suis... Donc, je ne vais pas plus expliquer ce que je vais faire. Puisque ça ne vous conseiller à nous... Bon, ou peut-être, hein. Ça, c'est lorsque vous prenez rendez-vous en sous-préfecture. OK. Donc, c'est un logiciel payant ou pas payant pour que votre machine puisse bien fonctionner. Donc, c'est tout ceci qui est... OK, qui est ceci. Vous ouvrez toutes ces options-là. Ça, c'est pour le parfait. Lorsque vous voyez un mur dans l'informatique avec ce type de logo. Avec le globe, donc, c'est un parfait qui va cramer tous les paquets non désirables. Ça, c'est configuré. À configurer, il y a déjà un tutoriel sur la chaîne. Je pourrais vous faire d'autres en fonction... Parce qu'un ordinateur, je peux vous assurer qu'il y a de quoi faire. Là-dedans, vous avez protection contre les virus et menaces. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On clique là-dessus. En principe, qu'on nous envoie ici. Il s'agit de nos ajouts. Vous avez vu, aucune menace actuelle. Dernier analyse, le 4-10-2024. Donc, qui était hier. Avec une heure, c'est analysé. Alors, vous pouvez faire une analyse rapide. Dans ce cas, votre ordinateur va directement dans des endroits précis. Il ne va pas... La machine ne va pas scanner tous ses raccoings à la recherche des fichiers, des logiciels malveillants. Donc, du coup, les virus, les verres, les malwares, le ransomware et tout. Dans des endroits précis. Là, vous avez option d'analyse. Menaces toxiques, historiques, de protection. Donc, ces trois options-là, au fur et à mesure, vous pouvez les... Si on fait option analyse. Vous avez vu, ici, j'ai analyse rapide. C'est ça par du fond. Vérifiez les dossiers de votre système. Où les menaces se trouvant généralement. Donc, il agit sur le système. Aussi, vous avez l'analyse complète. Vérifiez tous les fichiers et les programmes en cours de l'exécution sur votre disque dur. Cette analyse peut parfois durer plus d'une heure. Donc, tout dépend de la taille du disque dur de votre ordinateur. Si vous avez plusieurs gigas, des tiras et voilà, ça peut prendre du temps en fonction de ce que vous avez. Bon, je sais que moi, j'ai un disque dur qui n'est pas beaucoup. Ça va prendre du temps quand même. Parce que vous êtes en train d'analyser votre ordinateur à la recherche des logiciels malveillants. Lorsque vous faites cette opération. Gratuitement par vous-même. Donc, pour ceci, je vous invite à vous abonner. S'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait pour plus. Pour encourager le travail. En général, c'est ce que je vous conseille à faire. Ça, par une semaine ou chaque mois. Tout dépend de l'utilisation de votre machine. Parce que si vous savez que vous allez sur internet beaucoup et que vous faites rentrer des périphériques comme telles que des USB pour mettre des fichiers, je vous conseille de faire ça très rapide, très vite et très fréquemment. OK? N'attendez pas à moi. Faites ça chaque semaine ou chaque du jour. Tout dépend. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des options pour vous faire appeler un technicien. Là, lorsque vous faites ceci, sinon, il y a l'option personnalisée. Lui, choisissez les fichiers et les emplacements à vérifier. Là, lorsque vous faites ceci, si vous avez une clé USB que vous souhaitez scanner, il va falloir faire ceci. Vous avez, tiens, si je fais analyser maintenant. En principe, il va me rediriger vers... OK? Et là, il me demande de choisir quelque chose. Par exemple, un disque dur externe ou le disque dur externe ou le disque dur externe. C'est ici. En principe, là, vous êtes censé avoir la clé USB que vous aurez. Si c'est une clé USB que vous voulez analyser ou un disque dur externe, pour ça, c'est le slow-toon nose. Si c'est ça que je veux scanner, je peux laisser ça là. Et puis, je vais sélectionner un dossier. OK? Si c'est une clé USB, ça va apparaître. Si vous allez switcher, tout dépend. Je ne connais pas les lettres de votre machine, mais ne faites pas la place. OK? Donc, moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Là, la cinquième partie va être concernant des logiciels tierces que vous verrez. Aujourd'hui, on va avoir deux logiciels dans Windows. Qui sont inclus dans Windows pour faire l'escanage contre les logiciels malveillants. Donc, ça, c'est la première. Donc là, Windows Defender, qui est l'antivirus par défaut de Windows. L'autre, vous verrez tout à l'heure. OK? Ça, ça va vous permettre de ne pas avoir des logiciels tels que d'autres antivirus. OK? Vous connaissez les antivirus. Je ne vais pas donner de nom. Mais c'est un savoir que je fais passer. Ici, je vais sélectionner ça. Ménace autorisée. Ça, le scannage, ce sont des choses qu'il avait trouvé comme étant que virus. Parfois, vous avez des logiciels que vous savez qui existent sur votre ordinateur. Donc, lui, peut les détecter tant que virus. Donc, du coup, nous verrons à la fin du scannage. De toute façon, ceux-là vont réapparaître. Il va falloir cliquer sur ici. Et vous aurez voir plus de détails. OK? Si vous voulez, peut-être, vous devez dire oui pour voir les détails si vous ne savez pas. Donc, vous aurez quelque chose comme ceci. Voici le nom du logiciel. Et le niveau d'alerte. Donc, ça, c'est élevé. Parfois, ça va être moyen. Ça va être faible. Vous avez catégorie outils. Donc, c'est un outil que j'utilise. Donc, forcément, je sais que j'en ai besoin. Vous, les logiciels que vous savez que vous n'avez pas besoin. Surtout si c'est détecté par l'antivirus. Ou vous ne connaissez pas. Ben, il faut. Là, il faut faire ceci. Ne pas s'autoriser. Vous vous mettez en quarantaine. Nous verrons tout à l'heure. Rappelez-vous. Et si à la fin du scan, ça vous affiche ça en général. Parce que l'antivirus, tout dépend de sa configuration. Il vous demande l'autorisation. Ce qui est bien parce que là, ce sont des logiciels que j'ai besoin. Si ce n'était pas configuré pour. Il allait automatiquement supprimer cela. Vu que ce n'est pas le but du tutoriel. Je vous ferai un autre. Concernant ceci. Vous pouvez voir l'historique de protection. Tout ce sont des choses à gérer. Donc là, c'est personnalisé. Ça, si vous choisissez ceci. C'est un logiciel malveillant. Les logiciels peuvent être particulièrement difficiles à supprimer. Votre ordinateur Microsoft Defender. Vous aide à les détecter. Et les supprimer. Ça, bien que c'est ce que nous allons faire. Ça va plus du temps. Mais j'ai envie de faire ceci. OK. Moi, ce que je vais faire. Je vais couper l'internet. Parce que. Il faut que je fasse ça hors ligne. Donc, pour la mise à jour. Je pourrais le. Le lancer. Regardez ceci. Ça, c'est la dernière analyse qui a été faite. Enfin, la dernière analyse qui a été faite sur cet ordinateur par l'antivirus. A la recherche des logiciels malveillants. Prévu. Ça a détecté aucun. Et voici la date. Toujours comme ça. Ça va vous aider à vous répéter. C'était une analyse. C'était une analyse complète. Là, la vérité d'étecter 4 menaces. Donc, le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. L'analyse a duré une affaire de 10 heures et 5 minutes. Il y a le nombre de fichiers que ça a analysé. Donc, 537 1940 fichiers. Mais la s'autoriser. C'est là ce qu'on a été. On a vu tout ceci. Une fois que je course ceci. Je fais. Analyser maintenant. Mais vous. Je vous conseille de faire ceci. Vu que. C'est environ 15 minutes. Donc, je pense que. C'est faisable. Après, on va voir pour l'autre. Et au final. Faites attention. Cela va vous déconnecter. De votre appareil. Lorsque. Vous allez. Lancer. L'opération. Ok. Donc. Enregistrez. Lorsque vous faites analyser là. Et bien. Ça va vous déconnecter. Je vais redémarquer la machine. Pour que le logiciel puisse faire. Son travail. Vous avez autorisé. En disant. Oui. Et. Ça va. Aller chercher. Les logiciels. Ce qui fait. Que. Voilà. Votre machine. Va se redémarrer. Comme cela. Puis. Cela. Va. Lancer. L'analyse. En ligne. Ok. Donc. Là. Vous serez. Déconnecté. De votre session. Pour. Chercher. Les logiciels. Malveillants. Qui se trouvent. Sur votre ordinateur. Que vous ne pouvez pas. Faire. Étant. Connecté. D'accord. Les autres options. Sont. Intéressant. Aussi. Mais. Sauf que. Les autres options. Ne va pas vous couper. Ni connexion internet. Ni redémarrer votre machine. De voir. Ça défilé sous vos yeux. Le redémarrer. Oui. Mon écran. Là. Il n'est pas. Il faut que je fasse. Les nettoyer. Voilà. Ça. C'est une sécurité du bios. Moi. Je vous ai montré. Comment mettre en place. Cette sécurité. Là. Elle intervient. Ou chaque redémarrer. De votre machine. Si vous l'avez configuré. Bon. Là. C'est une machine. Ceci. Est une table de sécurité. Là. Je dois mettre. Pour. Ici. Le mode. Parce que j'avais mis. Avant d'aller mettre. Un autre. Le mode. Pas. Ça. C'est la protection. De votre machine. Dans la session. Windows. Bon. Je pense pas. Qu'il va me le mettre. Pourquoi. Parce que là. J'ai lancé. Une opération. Enfin. Si. Je pense qu'il va. De toute façon. On verra. Je peux vous abonner. Si m'as encore fait. S'il vous plaît. Au principe. Est censé se lancer. Le scan. De. Microsoft. Defender. Offline. A dire que. Le scan. En ligne. A la recherche. Des logiciels. Qui ne peuvent pas être. Supprimés. Etant connectés. Sur l'ordinateur. Ok. Etant. Etant. Une session. Ouverte. Donc. Là. Vous. Patientez. Vous avez vu. La barre. Vert. Et. Vous avez. Ces informations. Là. Analyse. Au ligne. De. Microsoft. Defender. Qui est. Opération. Avancée. Parce que. Là. S'agit. S'agit. Sur. Le système. De votre appareil. Et sur. Ça peut prendre du temps. Pour. C'était un. Ça c'est le. Début. De l'opération. Vous avez. Pourcentage effectué. Vous avez. 9%. Éléments. Analysés. Ça. Ce sont les éléments. Qui. L'antivirus. Analyse. A la recherche. Des logiciels. Malveillants. Tout cela. Sont des choses. Faisables. Par vous même. Pour nous. Lorsque c'est. Un peu avancé. Je t'appelle. Un technicien. Et. Là dedans. Pour pas s'inté. Le point de votre café. Chose que je vais faire. Et. Je vais mettre. Pause. A la vidéo. Pour laisser. Ça termine. Donc. Je vous prie de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. S'il vous plaît. Pour plus. A tout à l'heure. Je vous reprends. A la fin. Vous aurez. Une notification. Qui va apparaître. A gauche. Enfin. Qui va apparaître. A droite. De votre ordinateur. A droite. Vous devez. Cliquez. Là dessus. Pour que ça puisse. Vous envoyer. Ici. Là. C'est les résultats. Les logiciels. Malveillants. Qu'il aurait trouvé. Donc. Dans mon cas. Là. L'actif virus. A détecter. 4. Celui. C'est le malveillant. Mais moi. Vu que je sais. De quoi il s'agit. Je ne vais pas. Les supprimer. On a déjà vu. Ça. Précédemment. Dans ce tutoriel. Vous cliquez sur. La petite flèche. Qui est là. Vous aurez. N'est pas autorisé. Donc. Vous allez supprimer. Ce programme. Ça. C'est si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas. Vous voulez savoir. Des informations. Vous pouvez cliquer sur. Voir. Les détails. Et. Vous aurez. A confirmer. Oui. Pour que ça. Ça vous affiche. Ceci. Là. Vous aurez. Le nom. Du programme. Et. Vous aurez. Le niveau. D'alerte. C'est élevé. Si c'est basse. Si c'est faible. Si c'est moyen. Je vous prie de vous abonner. Merci. C'est un outil. Détail. Je vous présente. Un comportement. Potentiellement. Non. Désiré. Ça. C'est la sécurité. Windows. Donc. La détecter. Voilà. Moi. Je sais que j'en ai besoin. C'est un outil. De l'extérieur. Donc. C'est pour ça. Que. Je ne veux pas. Le supprimer. Vous pouvez aussi. Cliquer sur plus. L'information. Toujours. Mais cette fois-ci. Je pense que vous serez. Rediriger. Voilà. Vous avez la possibilité. De cliquer ici. Plus. L'information. Ok. Laissez un like. Plus. Un commentaire. Ok. Donc. Moi. J'ai fini. Donc. Je n'ai pas besoin. Et vu que c'est quelque chose. Que je connais. Je peux laisser ça ici. Et par là. J'aurais pu faire pareil. Ne pas autoriser. Ce que je fais. Ne pas autoriser. Cela. Va. Supprimer. Le programme. Donc. C'est un programme. Que vous utilisez. Faites attention. A ne pas. Cocher. Ne pas autoriser. Parce que. Cela. Déconnecter. Le. Programme. Donc. Pour ça. Dans ce tutoriel. Vous devez. Soudre ça. Pas à pas. Ne faites pas. Ce que je vous ai pas dit. De faire. Pour dire. Que c'est. Ma faute. Pareil. Vous pouvez voir. L'histoire des protections. Voici. Voici tout ce qui a été. Voilà. Vous l'avez vu. Ça. C'est basse. Partagez. S'il vous plaît. Merci. Par contre. Je peux le supprimer. En faisant oui. Même si c'est basse. Je vais le supprimer. Aussi là. Vous aurez. Le nom. Si je supprime ça. Aussi. Ça va m'afficher autre chose. Et bien. Dans ce cas. La chose. Que vous pourriez mettre en quarantaine. Ou. Autre chose. Mais. A jour. Incomplete. Donc. Ça va. Tout ce qui est basse. Vous savez déjà que. Ce n'est pas vraiment. Élevé. Comme cela. Quoi. Lorsque vous l'ouvrez. Vous aurez fait. Actions. Supprimer. Ou restaurer. Ok. Supprimer. Ou restaurer. Donc. Si c'est quelque chose. Que vous ne connaissez pas. Vous pouvez. Par exemple. Le. Supprimer. Pour moi. Vu que je connais. Je vais partir. Pour. Pour. Restaurer. Ok. Et. Vous devez. Faire. Oui. Et. A partir du moment. Si. C'est un logiciel. Que vous aurez. Que vous avez. Besoin. Bah. Il va être revenu. En place. Pareil. Actions. Pour restaurer. Restaurer. Parce que. Celui. Celui. Là. Si c'est pas. Sur l'ordi. Ça peut poser problème. D'accord. L'envoi. Automatiquement. Échéance. Désactivé. Là. Par contre. Ce que je peux faire. En action. Je peux activer. L'envoi. Automatiquement. Désactivé. C'est pas la peine. A qui je vais envoyer. Mes échantillons. Ceci. Pareil. Vous avez. Les actions. A faire. Activer. Ou autre chose. Donc. Protection. Contre. Les. Falsification. Des. Et. Par contre. Je vais. Activer. Par contre. Je vais. Donc. Ça me sert à rien. Aussi. Ça. Pourquoi. Parce que. J'ai pas de code. Microsoft. Connecté. Ça. C'est le. Drive. Sur. Actions. Configurer. Donc. Forcément. Il va me demander. Une adresse mail. S'il n'est pas le but. Tutorial. La vraie. Analyse. Qu'on va faire. Option. D'analyse. C'est. Une. Analyse. Complète. C'est. Ça. Ceci. Là. On aurait pu. Personnaliser. On a vu. C'est pour. Analyser. Un. Disque. Externe. On aurait pu. Faire. Analyse. Rapide. On a déjà fait. Ça. Mais. Par contre. Par contre. Cette option. La. Analyse. Microsoft. Defender. En ligne. Cette option. Là. Déconnecte. Carrément. De la session. Donc. Vous devez. Protéger. Votre travail. Avant. De. De lancer. Ça. Et. Puis. J'ai sélectionné. Ceci. Donc. Ça. Va prendre beaucoup plus de temps. Voir. Une heure. Deux heures. Tout dépend. Moi. Ça m'a pris trois heures. La dernière fois. Malgré que j'ai un petit disque dur. Mais. Je vais. Le faire. Quand même. Je lance. OK. Et là. Vous avez cette barre là. Bon. C'est la deuxième chose. Après. Je passe. Je mets fin. A ce tutoriel. Parce que. Vous avez déjà. Vous avez déjà vu. Ce quoi. La suite. Parce qu'à la fin. Il va vous. Il va vous proposer. Les logiciels. Qu'il aurait détecté. Et. Vous allez devoir faire. L'étape précédente. En fait. C'est-à-dire. Si c'est élevé. Soit. Vous autorisez. Soit. Vous. Supprimez. Soit. Vous faites plus d'informations. Et. Vous avez le nom de logiciel. Plein de choses. C'est la même chose. Qu'il soit vous donner à la fin. Donc. Là. Je peux. Mettre. Fin. A ce tutoriel. D'accord. Cette analyse. Lui. Analyse. Entièrement. L'ordinateur. OK. C'est pour ça. Que ça dure. On va commencer à calculer. Il faut que cette barre. Soit. Bleu. OK. En fait. Ça va se réduire. Au fur et à mesure. Moi. Ça met ceci. Ça va se réduire. Tout dépend de la puissance. De votre appareil. Sauf que. Moi. Je le fais à plusieurs reprises. C'est pour ça. Donc. Hop. Je laisse ça. Pour. Par exemple. Le dixième logiciel. Qui fera la même chose. Mais. Je vais le lancer sous vos yeux. Aussi. Bon. OK. Cette étape. Vous l'avez compris. C'est. Maintenant. Le deuxième logiciel. Que je vais vous montrer. Qui est dans Windows. Lui aussi. Qui est gratuite. Vous tapez. Vous tapez. Vous mettez. La touche Windows. Enfoncer. Vous appuyez sur R. Qui va vous ouvrir. L'exécuter. Là dedans. Vous tapez. MRT. Il y a plusieurs façons. De. Je vous prie de vous abonner. Taper. MRT. D'ouvrir. MRT. Lui. Est un programme. Aussi. Qui ne remplace pas. Un antivirus. Mais. Lui. Qui vous fait. Du ménage. En profondeur. Sur votre ordinateur. Aussi. Lorsque vous l'aurez. Vous voulez vous autoriser. Cette application. A apporter des modifications. A votre appareil. Donc vous devez dire. Oui. Si vous dites non. Ce n'est pas la peine. Vous n'allez pas l'ouvrir. Et. Cette application. En principe. Va se lancer. Tout comme un antivirus. D'accord. Qui va scanner aussi. Ok. Il va se lancer. Comme ceci. Et là dedans. Je vous prie de vous abonner. Merci. Vous lisez un petit peu. Si vous voulez savoir. Mais. Il suffit de faire suivant. Si vous le lancez. Pour la première fois. Ok. Outil. De suppression. De logiciel. Malveillant. Microsoft. Bienvenue. Dans l'outil. De suppression. De logiciel. Malveillant. Microsoft. Windows. Cet outil. Recherche. Et supprime. Automatiquement. Les logiciels. Malveillants. Les plus. Répondus. Ok. Donc. Vous connaissez. Les autres choses. Les verres. Les malwares. Les ransomware. Ce logiciel. Le détecte. Et supprime. Moi. Vu que j'ai déjà fait le ménage. Je pense qu'il ne va pas qu'il va trouver autre chose. Donc. Cliquez sur. Bon. Là. Vous lisez. Cet outil. Cet outil. Ne remplace pas. Un logiciel. Antivirus. Il vous dit bien. Mais. Sauf que. Là. Vous avez vu. Vous avez. Cet outil. Plus. Un logiciel. Antivirus. En Windows. Voilà. Bon. Ce n'est pas nécessaire d'aller prendre un abonnement d'antivirus. Si vous pouvez vous le faites. Si vous ne pouvez pas. Vous pouvez vous en sortir. Avec. Ce tutoriel. Donc. Je peux vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. S'il vous plaît. Là. Vous faites. Suivant. Et. Suivant. Vous avez. Trois types d'analyses. Pareil. Vous aurez. L'analyse rapide. Donc. Lui. Il va. Aller. Dans. Des endroits. Basiques. Mais. Des endroits importants. Le plus important. Le système. Pour l'analyser. Donc. Ça prend moins de temps. Ici. Vous avez. La possibilité. D'analyser. Aussi. Complètement. Votre ordinateur. Ici. Analyse personnalisée. Vous savez. Ce que ça va faire. Ça va vous envoyer. Pour sélectionner. Un disque. Un disque. Un disque externe. Pour analyser. Donc. Moi. Je vais analyser. Complètement. Vous cliquez sur ça. Et. Vous aurez ceci. Qui se défile. Attention. Ça va prendre un peu de temps. De stockage. Que vous avez. Sur votre ordinateur. Ok. Bon. Ok. On attend. Ça va prendre un peu de temps. Il faut que cette barre. Arrive. A 100%. Ok. Vous voyez. C'était plus sévère. Il faut que ça réussisse. A bien. Et voilà. Ceci. vous pouvez le ralentir. Vous faites bout. toutes les façons lui c'est automatique il supprime automatiquement les choses les choses affectées que je n'aurai pas à faire des opérations supplémentaires comme l'antivirus ok donc là je peux désormais mettre fin à ce tuto en laissant sa tournée vous si vous faites ça c'est le deuxième outil c'est l'outil numéro 2 qui est dans microsoft qui vous permet de nettoyer votre ordinateur dans la cinquième partie nous aurons l'invite des commandes aussi nous allons taper quelques commandes ok il ya des choses à faire aussi pour nettoyer son ordinateur en l'invite des commandes avec l'échelle donc ça c'est dans la cinquième partie et je pense qu'on va voir les logiciels tierces ok je peux vous abonner ce n'est pas encore fait à plus pour tout tutoriel et dernière chose ici pour appeler MRT si vous voulez aller différemment comme je vous ai montré vous pouvez rester dans la barre de recherche vous tapez MRT dans la barre de recherche de windows ok tapez MRT il va se présenter comme ça soit vous le lancer tant qu'administrateur ou bien vous cliquez là-dessus sans problème vous me lancer bon dépend soit l'administrateur là vous verrez après alors c'était tout pour ce tutoriel à bientôt la barre là doit être remplie à 100% vert et comme c'est quelque chose c'est un logiciel qui subit automatiquement vous n'auriez pas à faire tout ce que nous avions fait pour windows defender ok là je peux mettre fin